Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Esprit de lumière, esprit de vérité, esprit de sainteté, viens nous éclairer, viens nous inonder, viens nous donner la parole qui vient du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui la seule a vu le Père. Amen, Amen, je vous le dis, il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts, mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donné pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est le Père qui prend l'initiative de nous appeler à lui. C'est lui qui décide d'appeler qui il veut. C'est lui qui choisit qui il veut faire entrer dans le salut apporté par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui a le premier mot. Croire au Christ, ce n'est pas une question de capacité personnelle. Ce n'est pas parce que je suis très intelligent, j'ai beaucoup de ressources en moi, que je crois. Non, mais c'est d'abord Dieu qui choisit. C'est un choix de Dieu pour ceux qui viennent à lui. C'est un choix de Dieu sur ceux qu'il a d'avance aimés. Dieu choisit et en réponse, l'homme adhère à lui. C'est Dieu qui d'abord fait le premier pas et par la foi, l'homme adhère. Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui dit, « Il a la vie éternelle, celui qui croit. » Celui qui croit donc en Jésus, bien qu'étant sur la terre, se prépare résolument à entrer dans la vie éternelle promise aux enfants de Dieu. Le Seigneur nous invite, frères et sœurs bien-aimés de Dieu, à grandir dans notre attachement à lui, par la pratique assidue des sacrements, surtout le sacrement de l'eucharistie, pour que les célébrations eucharistiques pour nous deviennent des occasions de sainteté, des occasions pour nous attacher davantage à Dieu. Que chaque eucharistie célébrée nous ouvre les portes de la vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Que toutes les eucharisties célébrées, que les grâces de ces eucharisties célébrées se déversent en abondance sur chacun et chacune de ceux qui nous suivent en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada